bonjour à tous on continue aujourd'hui ensemble les recettes de noël je vous propose aujourd'hui de réaliser une bûche aux fruits alors aux fruits de la passion avec un insert crémeux mangue et un biscuit d'aquoise une bûche très légère je vous laisse la découvrir en image alors aujourd'hui j'ai le plaisir de travailler avec la surprise des chefs donc c'est une boîte que vous recevez à la maison et ce mois ci la boîte vous permet de faire une bûche forcément la période de noël donc il nous propose deux recettes de bûches donc on peut faire soit la recette alors la bûche exotique qui est ici soit la bûche donc au chocolat donc vous avez en dernière page tous les ingrédients qui vous permet de préparer cette bûche et donc ensuite vous avez à l'intérieur de la box du chocolat donc ça c'est pour la bûche au chocolat évidemment donc en plus c'est du chocolat Valrhona donc de la super qualité donc on a du chocolat noir du chocolat au lait ensuite on nous met dans la box des poches à douille donc pour pouvoir remplir notre moule à bûches on a ici donc pour la présentation de nos bûches donc il y en a deux c'est sympa ensuite on a un moule à bûches bon c'est réutilisable donc le moule à bûches on a le moule à insert et on a caché ici la spatule donc on a vraiment le matériel nécessaire pour réaliser ces deux bûches alors moi aujourd'hui étant donné que je vous ai déjà souvent partagé des bûches au chocolat je vais faire une bûche aux fruits exotiques donc je reprends mon petit livret je regarde les ingrédients qu'il me faut donc une bûche exotique on va utiliser des fruits de la passion et on va utiliser pour l'insert de la mangue si je dis pas de bêtises et ensuite on prend la recette ici donc il vous explique étape par étape réalisation de la dacquoise aux amandes on commence par ça réalisation de l'insert crémeux mangue réalisation du glaçage miroir attention réalisation de la mousse passion ensuite place au montage de la bûche et décoration de la bûche donc on y va étape par étape donc on commence par la dacquoise aux amandes donc pour moi c'est parti je me lance dans la recette pour réaliser la dacquoise je commence par verser des blancs d'oeufs dans le bol du robot alors si vous n'avez pas de robot vous pouvez le faire au fouet électrique ou même à la main pour les plus courageux quand il commence à mousser je verse le sucre en trois fois je réalise en fait une meringue et j'augmente progressivement la vitesse de mon fouet jusqu'à obtenir une belle meringue bien brillante et jusqu'à obtenir le fameux bec d'oiseau vous avez l'habitude maintenant dans ma vidéo je vous partage souvent la réalisation de la meringue j'ajoute ensuite de la farine que je tamise puis de la poudre d'amandes dans le livret il nous propose des amandes concassées en plus de l'amandes des amandes en poudre moi je n'ai mis que des amandes en poudre dans ma dacquoise je mélange le tout très délicatement à l'aide d'une maryse je dépose mon appareil sur une plaque recouverte de papier cuisson et le tout part en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 10 minutes alors à surveiller en fonction du four sur le livret il est noté 8 minutes moi j'ai laissé 10 ça peut être un peu plus en fonction de votre four et à la sortie du four je laisse tranquillement refroidir je passe ensuite à la réalisation du crémeux mangue alors pour celui-ci j'ai pris des mangue surgelés que j'ai laissé décongeler toute une nuit et je les mixe pour obtenir une purée de mangue puisque dans le petit livret de recettes on a besoin de purée de mangue je réhydrate mes feuilles de gélatine donc je réserve pendant une dizaine de minutes et pendant ce temps et pendant ce temps je verse mes jaunes dans un saladier j'ajoute du sucre en poudre et je fouette le tout puis je verse ma purée de mangue dans une casserole et je la fais chauffer hors du feu j'ajoute à ma purée le mélange oeuf sucre je fouette un peu puis je remets le tout à chauffer alors vous allez avoir besoin d'un thermomètre puisqu'il faut fouetter et chauffer jusqu'à obtenir la température de 85 degrés quand c'est le cas je retire la casserole du feu et j'ajoute du beurre doux coupé en morceaux je mélange jusqu'à ce que celui ci soit complètement fondu je reprends ma gélatine je l'essore et je l'ajoute à mon appareil je mets de côté pour laisser un petit peu refroidir et pendant ce temps je reprends ma dacquoise qui est maintenant bien froide et je la découpe donc j'en fais deux une première aux dimensions de l'insert et une deuxième aux dimensions du moule à bûche alors j'ai eu des difficultés avec la dacquoise elle est très très collante la mienne alors ensuite le l'insert a eu le temps de refroidir un peu je le dépose dans le moule à insert je lise bien j'ajoute le morceau le plus petit donc de la taille du moule à insert ma dacquoise je la place donc bien sur l'insert et mon moule part au congélateur pour une nuit après une nuit donc du crémeux au congélateur je réalise maintenant la mousse passion pour celle ci je dépose de la crème liquide donc dans le bol du robot ou le contenant dans lequel vous allez fouetter avec le fouet et je place le tout au frais je réhydrate de la gélatine ou dans de l'eau bien froide et j'ai besoin de purée de fruits de la passion donc j'ai pris des fruits de la passion je les ai mixés pour obtenir une purée je verse les trois quarts de la purée de passion dans un saladier et le quart restant je le place dans une casserole et je le fais chauffer quand il est chaud je le débarrasse dans un petit bol j'y ajoute la gélatine que j'ai bien essoré et je mélange je reprends la purée de fruits de la passion froide et j'y verse la partie chaude avec la gélatine je mélange le tout et je mets de côté pour laisser donc tranquillement refroidir je réalise maintenant la crème fouettée donc tout est bien mes éléments sont bien froids je fouette le tout pour obtenir une crème montée alors lorsque j'ai fait chauffer ma purée de fruits de la passion j'ai oublié d'ajouter de le sucre donc ne faites pas comme moi ajoutez le quand vous faites chauffer à la casserole je l'ai ajouté après ensuite j'ajoute la crème fouettée et à l'aide d'une maryse je mélange très délicatement le tout ma mousse passion est maintenant prête donc je la dépose dans le moule à bûches alors faites attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui est pas de petits défauts au niveau de la bûche il faut bien à l'aide de la maryse ensuite repousser la mousse dans le moule pour vraiment faire échapper toutes les petites bulles vous regardez bien en dessous sur les côtés qui en est pas je dépose ensuite sur ma mousse passion mon insert que je viens juste de sortir du congélateur j'appuie donc pour l'enfoncer je le recouvre de mousse et je prends mon deuxième biscuit d'aquoise aux dimensions du moule à bûches et je le dépose donc au dessus et ma bûche part au congélateur de nouveau pour une nuit pour démouler très facilement la bûche et l'insert il suffit simplement de laisser couler le robinet d'eau bien chaude et ça va se démouler très facilement et je laissais la bûche toute simple je n'ai pas voulu me lancer dans le glaçage miroir donc elle est toute simple j'espère que la recette vous a plu si c'est le cas pensez à la liker pensez à vous abonner je vous mets tous les renseignements sur la box dans la description de la vidéo à très vite pour une prochaine recette et prenez bien soin de vous merci